Coucou tout le monde c'est les amis ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du manga Jizo que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je vous en ai parlé vite fait dans ma vidéo book haul, je vous la mets... je crois que c'est là ou là... ça doit être là, là haut dans le petit i. Je vous ai parlé de Jizo que j'avais du coup acheté avec le pass culture, du coup acheté et j'avais dit que j'avais beaucoup beaucoup aimé et du coup il fallait que je vous en parle voilà ! Alors Jizo qu'est ce que j'en ai pensé ? Bah c'est vachement bon. Donc c'est un one shot voilà donc Jizo c'est écrit par... c'est de Mato et M.Tan. Je ne sais pas qui c'est écrit, qui illustre un de deux. Donc Mato et M.Tan vous avez fait du bon boulot pour Jizo aux éditions Gléna. Alors du coup l'objet livre est déjà magnifique. Il faut que j'arrête de le taper dans ce livre parce que j'ai été coupée par ma bouillotte qui est arrivée. Ah ! Par la poste. Regardez comment elle est belle, un petit aparté. Du coup j'ai rempli d'eau et je revis. Les filles vous comprenez pourquoi. Alors du coup j'en étais, je ne sais plus. Et le packaging, la bouillotte, magnifique. Franchement voilà. C'était la partie bouillotte. Je disais point si je le garderais. Ah c'est super. C'est trop beau. Voilà bon j'arrête mes conneries. Je pense ça sent un peu chimique comme ça. Du coup je disais que Jizo l'avait beaucoup apprécié. Si je me souviens bien. Jizo est un manga en one. Attendez ça fuit. Un éternité plus tard. On a coupé que Jizo. Voilà. Très bon manga. Franchement je kiffe. Je kiffe. Je kiffe. Je kiffe. C'est un petit garçon. Errant en fait. Qui rencontre le petit Aki. Qui est du coup le personnage... Pas principal mais un peu de cette histoire. Qui est perdu en fait. Il est perdu. Il ne trouve plus sa maison. Et personne ne le voit. Et du coup il est un peu paniqué et tout ça. Et Jizo il lui dit qu'il va l'aider. Mais il n'aide pas vraiment. En fait il le garde avec lui. Mais il n'essaye pas vraiment de retrouver sa maison avec. Donc Aki il est très méfiant. Il ne comprend pas trop. Parce que lui il se dit que ma maman il m'a toujours dit. Parce qu'il m'a inconnu. Donc du coup il est un peu paumé. Il ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Vraiment le petit garçon perdu en fait. Et qui du coup... Jizo va essayer de gagner sa confiance tout au long du manga. Il va la gagner. Il va la perdre. Voilà. Et... Il va essayer de prouver à Aki pourquoi il fait ça. Enfin... Et c'est vraiment super politique. Super mignon. Le folklore japonais est vraiment mis en avant dans cette histoire. Et franchement c'est très agréable de découvrir un peu plus de cette culture. Donc voilà je vais vous lire et vous résumer. Aki ne retrouve plus son chemin pour rentrer chez lui. Tout le monde semble indifférent à cet enfant perdu. Tous sauf Jizo. Un étrange garçon sorti de nulle part. Est-ce un enfant des rues ? Va-t-il vraiment le ramener chez lui ? A-t-il raison de le suivre dans le temple où il l'emmène ? Malgré son grand sourire à qui il peine à faire confiance une nouvelle amie. Surtout qu'une effroyable sorcière chasse les enfants à la tombée de la nuit. Voilà donc du coup c'est vraiment une histoire qui mêle amitié, confiance, shooté c'est vraiment poétique. La mort aussi voilà ça traite un peu du sujet vers la fin. de la mort et de pouvoir un peu de l'amitié et d'aimer. Pouvoir d'aimer et c'est un beau coin qui donne de l'espoir franchement. Magnifique et je pense qu'on aimerait tous avoir un petit Jizo sur notre épaule pour nous emmener et nous épauler comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique